salut salut la grande famille c'est encore moi rossibé j'ai aussi une nouvelle sur ma vidéo faut t'abonner sur ma chaîne youtube ma paille facebook instagram tiktok vous pouvez me retrouver ici les quatre plateformes et aussi je laisse mon numéro whatsapp vous pouvez m'appeler on peut changer bref la famille elle dit sortez ou l'air est grave qu'elle dit l'air est grave écoutez moi bien voici don giovanni qui est en train de casser des papaux de papa le coup de lourant babo comment papa le coup de lourant babo il est comment il est comment il est ceci comment il est cela moi je vous dis cette histoire des vidéomanes qui sont là en train de dénigrer telle personne telle personne si on dit on va écouter tout cela matin midi soir la cour d'ivoire on va pas on va pas se réconcilier on va pas se réconcilier aujourd'hui voici don giovanni c'est qu'il est en train de dire à papa coup de lourant babo demain encore là vous allez le voir il va parler des biens de telle personne pour venir vilipander telle personne écoutez très bien c'est qu'il va il va vous dire que bt n'aime pas femme bt aime sa musique bt aime boire sa musique aller chanter danser il va nous expliquer le pourquoi bt n'aime pas femme bt s ici pourquoi papa coup de lourant babo à laisser les rebelles rentrer encore d'ivoire à laisser des gens tuer à laisser les gens prendre le pouvoir tout cela il va détailler ça moi mais quand j'ai vu la vidéo je suis assis par télé et on peut faire ça on peut faire ça vraiment donc c'est qui papa coup de lourant babo quand il s'en va fait c'est mitigé puis c'est qui dit non moi je suis pas là pour emprisonner des gens mais moi quand tu m'insulte je t'insulte là écoutez très bien voici la signification de pourquoi papa coup de lourant babo a dit ça à zopé là écoutez très bien dans jovanie parce que le message des gens dont jovanie c'est 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 un message à décortiquer puis c'est un message des proverbes vous mais vous allez écouter moi mais j'ai et et aujourd'hui celui-là tient traité parler des coups de lourant babo voici c'est qu'il a fait voici c'est qui pourquoi le pouvoir l'a échappé il prenait ses milliards ou prenait ses millions pour aller nourrir tant 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 pour aller fait ceci on est ici on s'entend parce que vous nous on est ici on est ici on passe ici c'est coup de lourant babo nous on vous a dit nous les ivoirais on veut le développement vous pensez que nous on va on veut maintenant le développement pour avancer on peut pas rester là la matinée midi sont en train de s'est tapé la tête en train de s'est gratter la tête je déteste cette personne lui là il est musulman lui là il a agni lui là il a aucun lui là il est nordiste lui là il est de l'ouest lui là il est des centres lui là il est sud tout ça là et on va on va s'insulter à quoi de quoi les politiciens qui viennent au pouvoir qui préfèrent distribuer de l'argent qui préfèrent faire le boucan qui préfèrent prendre ça pour chercher des femmes écoutez très bien don jovanie je pense que vous les pépé à ce il a ça va vous servir à comprendre une leçon de la vie je pense que des gens aussi vont comprendre la vérité la famille voici la vidéo de don jovanie et après je vais commencer à payer quand tu as été président tu as les moyens de voir ce qui circule même la nuit car moi la police la gendarmerie tous les services des renseignements nationaux même tous les services des renseignements même étrangers ils sont là pour te donner les éléments donc tu as les moyens de voir tous ceux qui font quoi le jour où on a donné clé de l'armée là c'est ce jour là si clé de l'armée là était dans la main de quelqu'un d'autre là je crois que la sécurité allait être équilibrée tout le monde allait avoir la sécurité d'un pays là du nord au sud de l'est à l'ouest en passant par le centre le jour où on a remis la clé de la sécurité à Baboulora c'est ce jour là on a tué une partie des parce que le temps que la sécurité était dans la main au lieu de prendre la clé la fermée bien la Côte d'Ivoire et puis veiller sur la sécurité nationale lui il était très occupé en train de baiser il était très occupé en train de baiser il était très occupé en train de baiser il était en train de faire son travail d'état en train de baiser il va en prison il nous revient encore avec un baiser drôme ça c'est quoi ça on dit on va le mettre en prison peut-être qu'il va oublier un peu le baiser là on le met en prison même là-bas là même je me demande les femmes gardes qui sont là-bas s'il n'a pas baisé ça parce que lui là il veut pas sentir odeur des femmes quelqu'un est odeur des femmes là il regarde comme ça il veut même pas sentir odeur des femmes secrétaire il a baisé footballeuse il a baisé petit policier qui garde sa voiture il a baisé il a baisé tout le monde même le wolosso de paris il a baisé et il a oublié sécurité nationale à tel an 5 des gens même se sont levés pour dire que nous on ne se sent pas en sécurité dans le pays qu'on appelait babo on dit babo les gens sont venus quitter en France pour faire chose enquête en Côte d'Ivoire avant avant ils étaient là moi je ne suis pas au courant regardez c'est au parquet à la CPI là bas qui l'a parquet il y a des gens qui sont venus faire enquête parce qu'il était monsieur était très occupé en train de baiser parce que tout son travail c'est baiser tout ce qu'il sait faire c'est baiser on dit les divolets les petits divolets sont en train de faire grève parce qu'ils ne sont pas contents il dit matez les parce qu'il est en train de baiser il veut pas que quelqu'un lui dérange il dit matez les on dit monsieur le Président les policiers sont mal logés il dit celui qui veut pas être policier n'est qu'à aller à la maison on dit monsieur le Président les enseignants disent que leur salaire ne suit pas il dit c'est pas grave il faut leur dire que s'ils veulent pas enseigner moi j'ai allé au Togo je vais prendre des Togolais pour venir enseigner parce qu'il est en train de baiser il n'a pas du temps de discuter avec quelqu'un même les rencontrer pour discuter simplement pour trouver une issue non il n'a pas tant de ça on dit monsieur le Président il y a une partie des rebelles il y a des militaires qui sont de façon bizarre ils sont au Burkina Faso là-bas tu dis qu'ils vont les prendre il dit non il n'y a qu'à rester là-bas donnez leur maison vous avez besoin de combien logez les donnez derrière les femmes parce que moi je suis occupé à baiser les gens là quand on leur a donné l'argent puis maison ils disent merci hein mais nous on est pas venu ici pour baiser nous on veut pour pouvoir dans ce pouvoir on va aller chercher ils sont venus ils ont pris leur pouvoir type là tout cela ça t'a pas servi de leçon tu es toujours en train de baiser voilà quelqu'un qui marche en baisant ça veut dire que tu marches et puis ton terrain bouge comme ça parce que tu es toujours en train de baiser toujours en train de baiser les autres présidents dorment toi tu es à la rue princesse en train de chercher femme là-bas tu fais quoi à la rue princesse président tu ne vois pas que le coin est la même là est déjà pourri c'est pas un coin de bonne moralité mais tu es à la rue princesse président les petites filles salsals que les gens ben sur les tables là tu as fait quoi avec ça là encore on peut être pervers comme ça c'est babo, babo, nous nous a tués babo, c'est babo qui nous a tués si ces choses à Saint Salabande là se lèvent aussi pour parler pour dire que si quelqu'un dit non dans la salle on va le tuer on va le tuer d'un pays là c'est à cause de babo c'est à cause de babo et quand elle parle comme ça elle voit tous les iguanais quand elle parle comme ça elle voit Aïcha en babo n'importe quel ivoirais qu'elle voit dans la rue elle le voit en babo et peut-être qu'on est maison de babo au lieu d'aller régler tes comptes avec babo là-bas lui-même là il aime ça il va même pas voir ta bouche qui est comme Mizarène là il va même pas voir ça tu vas arriver là-bas il va te courber devant la porte tu vas te baiser mais lui-même il aime ça faut aller le voir faut laisser Aïcha conner faut laisser les autres ivoirais va voir babo vous allez régler vos comptes dès que tu arrives là tu vas voir il va te courber ben lui il ne porte pas qu'elle sonde non ne riez pas hein c'est sérieux c'est très 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 sérieux c'est qui c'est pas ça ? c'est sérieux voilà quelqu'un babo pour ceux qui rentrent visite à babo faut poser là la question type là il s'en con il s'en con quand tu t'approches de lui quand tu dis bonjour c'est vrai qu'autour de lui là tout est con babo je le connais pas donc attendez quand vous me regardez là c'est mon quel côté qui ressemble à babo moi même ça fait 5 ans je connais pas femme non on est même pas parents quand vous le regardez là type là quand vous regardez le visage ça là il me ressemble est-ce qu'il me ressemble ? type qui est en prison il est parti à son propre petit en prison ils sont revenus en pièces détachées ils sont partis ensemble chacun dit chacun bras dessous ah c'est mon petit au parallèle là-bas même jusqu'à ça s'embrassait courage après là ils sont venus en pièces détachées lui comme ça là qui va compter sur lui parce qu'il était en train de baiser il a oublié même le nom de son petit et dit lui avec qui j'étais en prison là-bas là il a oublié même le nom de son petit tellement il l'occupait à baiser type comme ça vous n'avez pas à m'en vouloir je suis un discoursant ne me confondez pas à lui d'abord même lui là même quand vous le regardez bien vous allez voir que c'est pas un bêté hé bêté aime danser c'est pas parce que vous l'avez vu un jour danser vous allez croire que c'est un bêté non 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 lui n'en a pas bêté cherchez bien son intime bêté aime danser c'est vrai ça on ne peut pas nier ça mais bêté n'aime pas baiser trop non bêté aime boire bien manger et puis danser voilà bêté il va rester là un mois avec sa femme tu vas voir sa femme va chercher pour danser sa tête il va même pas la toucher bêté s'en fout de femme il s'en fout de femme il aime rester au milieu de femme pour danser mais il s'en fout de femme mais lui là il veut pas il veut pas quelque chose qui a deux seins et puis fesses non il veut pas ça faut même pas ils vont dire même si tu es arrêté comme bois même si tu es un garçon et puis quelqu'un a fait rire et puis on a dit voilà tu t'appelles adelaïd non il va venir il va te baiser ça il est comme cabri quoi il baisse tout ce qu'il touche il baisse tout pouta bêté même ne connait rien de son palable palable que lui-même il a créé bêté ne connait rien de son palable on sait pas où ça a commencé on sait pas où ça a fini d'ailleurs son argent là il a bouffé ça seul avec même d'autres zétini bêté n'a jamais bouffé son argent Dida n'a pas bouffé son argent les rafael d'angola sont allés mendier là bas il a donné un peu ça c'est eux mais il n'a pas donné l'argent à un seul Dida il n'a pas donné l'argent à un seul Dida on est en train de payer le prix pour rien nous on ne le connait pas on ne le connait pas vous allez à Divo vous n'allez pas trouver quelqu'un là bas qui marche il est en train de marcher puis ses reins sont en train de bouger comme ça parce qu'il baisse tous les jours quelqu'un qui marche puis ses reins bougent comme ça il n'y en a pas à Divo vous allez fouiller dans tous les villages de Divo vous n'allez pas trouver vous allez aller chez les gars vous n'allez pas trouver quelqu'un comme ça allez-y dans un village bêté là vous n'allez pas trouver quelqu'un comme ça il est le seul il ne porte pas carré son sa femme est toujours descendue il est le seul dans le monde là et pour lui à cause de lui vous allez nous en vouloir vous n'avez pas pitié de nous nous même là vous n'avez pas pitié de nous nous on a fait quoi nous on a rien fait nous on veut danser chanter avec nos amis ouariens tout et tout à la salle là c'est pas pour vous seul c'est pour nous même mais attend où vous là vous êtes Dula vous étiez où même quand son ami Bédié faisait tout pour lui ici c'est pas Dula qui payait ses études c'est pas Dula qui l'entretenait ici c'est Bédié qui lui payait les manteaux ici les trucs ici vous étiez où et puis vous allez croire que c'est à cause de vous d'être devenu prison c'est depuis quand arrêtez ça c'est pas vous c'est Babo Babo était tellement en train de baiser que message qu'on lui a donné pour vous donner là il a oublié de vous donner le message on a dit à Babo va dire au Dula que c'est nos frères c'est nos frères c'est nos frères c'est nos soeurs on n'est pas en parlant avec eux hein ils n'ont qu'à laisser à faire des politiques et puis nous on continue de manger notre garba on continue de jouer notre maracana et puis on fait notre truc qu'on en fait toujours à l'ivoirien on t'a donné le message bref la famille vous-même vous avez écouté ce que Don Giovanni a dit vraiment je suis assis par terre je suis découragé regardez un ancien chef de l'état comment ils seront le déshabillés comment ils seront le filipendés mais c'est lui tu as voulu moi je pense que c'est Babo c'est Papa Kudu Durang Babo tu as voulu parce que où on voit les enfants entrer c'est qu'on a les têtes tu vois Papa Kudu Durang Babo est là-bas et c'est lui tu viens les séparer et puis c'est lui tu viens il a donné raison un ancien chef de l'état on pourrait prendre l'exemple sur lui pour dire franchement ce gars quand il était au pouvoir il a fait ceci il a fait cela nous-mêmes on est fiers de lui on a fait ceci non lui-là il est bon mais lui c'est pas ça ou les enfants en train de se casser la tête tu le vois il est là-bas mais quand c'est comme ça comment on va te prendre au sérieux comment tu veux qu'on a qu'à te prendre au sérieux comment tu veux qu'on a qu'à te respecter voici Don Giovanni qui est en train de te déshabiller il te déshabille même jusqu'à si Goudron même il te fait traîner là-là papa Goudron où es-tu ? tu es où au justefondi parce que tu dis quand quelqu'un t'insulte toi tu répliques à l'insulter mais ce qui Don Giovanni est en train de dire tu n'es du quoi au justefondi parce que ce qui toi tu as dit à Zopé là-bas là c'est la réponse moi je suis là il dit il dit il dit vous voyez Don Giovanni qui est en train de te insulter quand on se parle ça là c'est un jour pourquoi tu ne viens pas répondre à Don Giovanni viens tu vas répondre à Don Giovanni il a allumé sa caméra pour te parler allume aussi tu vas parler arrêtez de se foutre des gens arrêtez de se foutre des gens arrêtez de se foutre des gens oui Laurent Babou est comme ça oui lui-là est comme ça oui lui-là est ceci non un ancien chef de l'Etat regardez encore d'Ivoire il n'y a pas un ancien chef de l'Etat qui va conseiller la population et jamais regardez Arikona Bedi Arikona Bedi n'a jamais sensibilisé rien eux pensent qu'elle est poche eux pensent qu'elle est tête voici Koudoulou Laurent Babou aussi pareil c'est ce qu'il met on va laisser on va laisser coller pour frotter pour dire non franchement c'est le gars-là vraiment lui-là c'est mon idole malgré il n'est plus président c'est un ancien président mais quand il parle là vraiment ça me donne encore le courage de le voter ou de le suivre ou de suivre son candidat ou soit de suivre son son truc comment on dirait son parti mais jamais il n'y en a pas tu vois mais les propos même de Arikona Bedi malgré il parle pas où il parle ou il parle où tu vas me tirer à te décourager tu quittes là là tu t'enches Babou aussi là mais c'est gâté on va où avec ça et vous voulez que nous on a qu'à vous respecter mais où les gens vont ils vont toujours vous manquer de respect toujours ils vont vous manquer de respect parce que vous même il n'y a pas respect en vous s'il y avait un respect en vous là sérieusement Babou Bedi vous allez courir comme ça pour venir parler aux Ivoiriens pour venir parler aux Ivoiriens voici donc Giovanni aujourd'hui il est entré il dit Sarah regardez demain il va changer des vestes lui-même on ne sait même pas il est où on ne sait même pas lui-même il est où il est où aujourd'hui il va inciter telle personne demain il va changer il va dire telle personne est méchant Aïsala vous vous qui nous regardez là vous aussi là ayez le courage de dire la vérité ayez le courage de laisser les commentaires vous mettez là nous on regarde on suit à la lettre ayez le courage de mettre les commentaires pour dire mon frère parlez nous des réconciliations parlez nous des bonnes choses pour que au moins les Ivoiriens puissent se lever à faire quelque chose mais en train de se vilpender en train de dire des bêtises c'est quand on va quitter dans ça posez là la question que si les politiciens ne veulent pas se mobiliser ou soit sensibiliser la jeunesse vous même là vous pouvez faire ce geste là c'est votre droit de faire le geste vous avez connu sur les réseaux sociaux vos droits c'est pour réconcilier les Ivoiriens vous allez voir vous allez voir on va allumer nos caméras on va commencer à sensibiliser mais si vous ne nous parlez pas et vous aimez les buzz ou on insulte maman des gens car ils sont des gens ou tata tata ou on vilipane des gens c'est ça ils vont vous servir c'est ça ils vont vous servir j'ai honte que on insulte un ancien chef de l'état comme ça ça me fait mal un soeur je suis dit ça me fait pas mal un soeur c'est un menteur ça me fait pratiquer et là ça me fait mal quand ils constatent que voici quelqu'un qui est un chef de l'état a dit vous même il n'a rien foutu là-bas parce que Don Giovanni a dit a dit vous il n'a rien foutu là-bas même où on dit il y a l'ouest le reste complet même la divo et tout cela la cota tout cela tout cela imaginez vous regardez il n'a rien foutu là-bas pour déposer une pierre qu'on peut prendre l'exemple pour dire c'est que Babo tu as déposé là rien il n'a rien fait à tout moment je vous dis les bt même il y a d'autres les gars les attend les gars attend les bandes de Babo là pour écouter ce que Babo va dire mais le reste là c'est dans le coeur lui mais il est au courant de ça tu peux venir critiquer Babo tu peux venir dire ah ça là c'est dit tu as fait c'est pas bon mais venir dire oui toi chez femme tu étais parmi les femmes oui c'est la chose que moi je ne cautionne pas et puis j'ai mal d'écouter et puis j'ai mal aussi de parler de ça c'est ça le problème si on vous dit regardez l'exemple suivez l'exemple de Babo lui comme cela là regardez sa femme il est toujours avec sa femme même si il trompe sa femme mais vous n'allez pas voir vous n'allez pas voir pour dire voici Babo voici sa goutte voici sa maîtresse jamais vous allez me dire Babo n'a pas de maîtresse jamais vous allez me dire Bidi n'a pas de jamais moi il peut dire non 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 parce que je ne les ai jamais vus mais regardez les autres j'ai honte j'ai honte j'ai honte et tout ça là non Bidi aime femme si on a fait des femmes là c'est comme ça ce qui dit Giovanni a dit c'est vrai quand on dit un vrai Bidi Bidi aime marcher avec jolies femmes mais Bidi pour dire des trucs comme cela Bidi n'aime pas trop ça non lui comment il va faire il va chanter comment il va faire pour danser comment il va faire pour faire ses activités dans sa tête comment on n'a qu'à dire Bidi frère Bidi c'est tout malin c'est tout mais pour dire Bidi son affaire des femmes ah c'est faux ceux qui font ça c'est qu'ils sont mélangés ils sont mélangés c'est leur côté autre truc il est fatigué puis on met ça si Bidi ouais c'est sérieux c'est vrai donc Bidi je te demande pardon il faut avoir pitié des ivoirais va tu vas répondre Don Giovanni va tu vas répondre à Don Giovanni Don Giovanni est en train de dire des propos c'est toi va tu vas lui répondre nous ça peut nous soulager nous comme cela ça peut nous soulager on peut dire voici quelqu'un qui est en train de parler tu n'es du quoi tu n'es du quoi en retour c'est ça on veut mais on ne veut pas rester là on veut dire que Babou est joli Alassane est vilain Bidi est joli le sourire est vilain on ne peut pas rester comme ça et nous aussi on le suit comme si André de Marouille lui est méchant lui est méchant ça faisait mal hein la famille franchement excusez-moi j'ai repris le boulot donc ça fait que quand ils quittent le boulot comme ça j'ai fini vite il arrive à un sommeil je dois me reposer donc franchement vous voyez mes yeux non il est fatigué mais j'ai vu la vidéo il dit je vais faire un peu la vidéo et je vais la poster voilà mon emploi du temps quand j'ai fait 6h 14h30 souvent 14h30 aussi 22h souvent 22h aussi 6h donc ceux qui j'ai fait 3 programmes donc chaque semaine ça change voilà chaque semaine ça change donc si vous ne me voyez pas beaucoup aussi les réseaux sociaux voilà ne vous fâchez pas c'est le travail vous allez me dire mais toi tu ne travailles pas tu fais quoi ? tu es venu mendier si les réseaux sociaux ben non je ne suis pas ici pour mendier voilà je suis venu ici les réseaux sociaux pour interpéter les gens à ne pas insulter nos anciens chefs de l'Etat ou ou nouveau ou soit chef de l'Etat et on va avancer donc j'ai fait mon petit boulot j'ai fait ça tranquillement pour gagner ma vie pour payer ma connexion pour faire toujours mes vidéos je ne suis pas là pour dire envoyez-moi l'argent ou je vais payer ma connexion envoyez-moi l'argent ou je vais faire ceci je ne suis pas ici il dit ça là ceux qui sont venus d'ici les réseaux sociaux je suis venu mendier d'accord je ne suis pas venu ici les réseaux sociaux pour mendier donc ceux qui vous demandent abonnez-vous sur ma page facebook instagram twitter facebook youtube vous pouvez vous abonner là-bas on va avancer je vais vous dire à très bientôt ciao